BluSign Yop tout le monde, c'est bien sûr, aujourd'hui on se retrouve pour un tout petit tuto, un express tuto. On m'a demandé sur un épisode de leur détente, comment faisaient certaines personnes, quand ils appuyaient sur un bouton, ça allumait ou éteignait une redstone lampe. Comme ceci. Allumé ou éteint. Et on va voir ça tout de suite. C'est un système qui est très simple, qui consiste à allumer et laisser allumer ou éteindre, et laisser éteindre une redstone lampe à chaque fois qu'on appuie sur un bouton. Donc en gros, on se sert d'un bouton en tant que levier, tout simplement. Et on va commencer par le design ici. J'ai fait trois petits designs à la con, un truc tout simple. Donc on a le bouton sur la redstone lampe, le bouton en dessous de la redstone lampe, le bouton sur le côté de la redstone lampe, à gauche ou à droite, c'est pareil. Ça inverse seulement le système. Donc on commence par celui qui est au milieu. Le principe déjà pour commencer, c'est qu'un levier transformé en bouton, ça fonctionne comment ? Par tout simplement l'intermédiaire d'une T-flip-flop. Il y a plusieurs modèles de T-flip-flop, mais globalement, ici, on a un pulse limiter. Pourquoi un pulse limiter ? Parce qu'on va devoir utiliser une T-flip-flop qui utilise les blocs de redstone. Pourquoi ? Parce que c'est le plus simple. Voilà, c'est fini. Comment ça fonctionne ? C'est très simple. En fait, on envoie une impulsion de 1 tic dans ce bloc, donc dans cette redstone, donc dans ce bloc, donc dans le piston. 1 tic, un piston collant perd son pouvoir collant, on le sait, donc ça déplace le bloc de redstone ici, à ici, quand on appuie sur le bouton une fois, la deuxième fois, le piston collant va chercher le bloc et tu le ramènes ici. Donc on a soit le bloc de redstone à gauche, soit à droite. Tout simplement. Et ici, la redstone qui alimente la redstone lampe. Enfin, le bloc qui alimente la redstone lampe, plutôt. Donc ça, c'est un design qui nécessite d'avoir un plafond de 3 blocs de haut avec un bloc au-dessus comme ceci, si vous ne voulez pas que ça se voit, parce que sinon, voilà, on voit la redstone, mais ce n'est pas grave. Ensuite, on a le design du bouton en dessous, plutôt, devrais-je dire, que je vais aller vérifier de suite, c'est bien ça. Donc, une redstone ici... Oui, c'est ça. Le pulse limiter ici. La sortie du pulse limiter ici. C'est ça. Celui-là, je l'ai fait sur le côté. Donc le piston. Notre sortie. Notre sortie qui s'active tout simplement comme ça. Techniquement, c'est fini. Youps, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, je n'ai pas n'importe quoi. Je fais nawake. Oui, d'accord. J'avais fait ça autrement. Tac. Oui, en même temps, c'est normal que je l'ai fait autrement. Tac, 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 tac. Ici, c'est un petit peu inversé, c'est-à-dire que quand le piston collant, quand le bloc de redstone n'est pas collé au piston collant, c'est éteint, et quand il est collé au piston collant, c'est allumé. Bon, enfin, ça marche quand même. Et ensuite, pour le modèle de... Ah, je l'ai mis à droite ou à gauche. À droite, super. Donc, à droite, on a toujours notre petit truc, qui d'ailleurs, ce coup-ci, on va partir par un repeater. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Notre pulse limiter. Tac, tac, la sortie du pulse limiter, c'est comme ça. Tac. Notre repeater qui fonce vers notre piston, que j'ai bien mis en hauteur, c'est ça. Tac, tac, tac. Comment ai-je fait ça ? Oui. Ici, on va utiliser une propriété un peu spéciale. on va en mettre deux. Quoique, celle-là n'est pas obligatoire. Une redstone, une dalle, version haute, et une redstone. Et donc là, alors, c'est un peu complexe. Un bloc de redstone modifie le design de la redstone quand il est collé à elle. Qu'est-ce que j'entends par là ? Ici, le design de notre redstone est rond. Deux, pardon. Vous savez, quand on pose un bloc à côté, ça ne fait rien. Quand c'est un bloc de redstone, ça se transforme en ligne qui fonce vers le bloc de redstone. On va utiliser cette propriété, et au passage, quand on fait ça comme ça, ça ne fonce plus vers là-bas, mais vers le bloc de redstone. Donc, ça nous fait un angle. Donc, on va utiliser cette propriété pour faire quoi ? Pour faire en sorte que quand le bloc de redstone est poussé ici, ça éteigne la redstone lampe. Pourquoi ça va l'éteindre ? Pour une simple et bonne raison, en fait. Ici, la redstone va rester constamment allumée. Bon, sauf quand le bloc de redstone est en train de se déplacer, c'est-à-dire pendant à peu près deux tics ou un tics. Mais sinon, elle sera constamment allumée. Le truc, c'est que la redstone ne foncera pas constamment vers la redstone lampe. Pourquoi ? Parce que quand ce bloc de redstone va se trouver ici, ça va changer cette redstone en angle, et donc, elle ne fonce plus vers la redstone lampe. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir allumer ou éteindre notre redstone lampe. Magnifique ! Bon, je crois qu'on a fait le tour. C'était l'express tuto du jour. Si vous avez d'autres petits tutos comme ça, si vous avez d'autres demandes, comme celle de notre cher ami, je ne sais plus son pseudo, mais je mettrai le commentaire YouTube, à la vidéo, n'hésitez pas à demander. Moi, je me fais plaisir de vous faire des petits tutos comme ça. Ça me fait extrêmement plaisir et ça vous répond à vos questions. À la sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada